... Quand Lucie rencontre son professeur de sport, c'est immédiatement le coup de foudre. Je vais te ramener dans mon carrosse, ok ? La jeune fille tombe rapidement sous l'emprise du professeur. Mais ça suffit pas d'être désolé ! T'es compte dans quelle merde je suis ? Qui est-ce que tu as appris ? Sa meilleure amie Inès tente de l'aider. Tu veux rompre ? Mais arrête ! Comment sa mère Elisabeth mettra-t-elle fin à cette idylle ? C'est rien passé, jamais, je te jure ! C'est grave ce qu'il a fait ! Lucie sera-t-elle assez forte pour surmonter cette épreuve ? C'est un cauchemar ! L'adolescence, c'est l'âge où l'on se cherche. Mais où l'on cherche surtout à briller et épater ses petits copains. On est même prêt à laisser courir une rumeur sur soi parce qu'on la pense flatteuse. Mais la rumeur, c'est la rumeur. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Alors si vous voulez réagir à cet épisode en direct pendant cette diffusion, vous pouvez le faire, c'est tout simple. Il suffit de vous connecter sur les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes au lycée Robert-Schumann en banlieue parisienne. Ce matin, Lucie et sa meilleure amie Inès, deux élèves de Terminal, préparent ensemble leur épreuve d'éducation physique et sportive pour le bac. Non mais tu vois, si on fait toutes les deux une pirouette en même temps, je trouve que ça fait vraiment naze. Tu veux qu'on refasse une roue ? Bah quoi, j'y peux rien, ça s'appelle de l'acrogym. Et puis, c'est la seule acrobatie que je sache faire en fait. Ah super, des Terminal. Bonjour M. Marceau. Inès, t'es bien déléguée des TS3 ? Oui. Oui. Donc faites passer le message au reste du groupe, le gymnase est réservé cet après-midi. Donc l'épreuve d'acrogym est reportée à la semaine prochaine. Et cet après-midi, on va tous au stade histoire de se décrasser un petit peu en athlée. Oh non, pitié, monsieur, pas athlée. Allez, à cet après-midi. Au stade, faites passer le message. Oui, monsieur. Oui, monsieur Marceau. Monsieur Marceau. Il faut dire qu'il était hyper beau. Et puis, il était pas comme les autres profs, il était vraiment sympa avec nous. Enfin, proche de nous, quoi. Et il était jeune aussi. Et son côté charmeur, tous ses clins d'œil, tout ça. Toutes les filles de l'école étaient à moitié folles de lui. Non, mais sérieux, faut arrêter de triper sur lui. C'est un prof quand même. Ben franchement, je sais pas. J'ai l'impression parfois qu'il nous drague. Ah ouais ? Et puis, il est pas si vieux. Il a 24 ans. Regarde le mec à qui je suis sortie l'été dernier. Le barman, là. Ben, il avait 22 ans. Ouais, enfin, là, c'est un prof. C'est pas la question. Franchement, s'il t'invitait au resto, là, tu t'irais pas, non ? J'irais oui. Mais non. En attendant, ce midi, ça va mettre d'un. Cache-moi, j'en tête à tête. Oh putain, j'avais la teint à la nuit. Ah, je dois y aller. Merci. À cet après-midi. Avec monsieur Marceau. J'aimais bien l'embêter avec les histoires de mecs. Faut dire qu'elle en avait pas beaucoup. C'est pas qu'elle plaisait pas. Elle était trop timide. Et comme elle était tout le temps avec moi et que moi, c'était le contraire, ben, les mecs venaient plus me draguer, moi. Comme tous les midis, Lucie retrouve sa mère. Elisabeth profite de ses moments pour partager quelques confidences avec sa fille. Mais l'adolescente n'est pas bien bavarde. Alors, qui est-ce que tu envoies autant de SMS comme ça ? Ton amoureux ? Ha ha, non. Oh bon, si tu veux faire des secrets. Oui, voilà, des secrets. Plein de secrets. Bon, allez, j'y vais, là, c'est ça. Tu y vas comme ça, sans t'habiller ? Ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, enfin, je veux dire que tu t'habilles décontractée pour traîner à la maison, je veux bien. Mais de là, elle sortit comme ça, on dirait que t'es en culotte sous ton débardeur. Mais n'importe quoi ! C'est ma tenue de sport. Enfin, j'aimerais mieux que tu mettes autre chose en bas. Bon, tu sais quoi, je vais être en retard. Allez, salut. Depuis quelques temps, je m'inquiétais un peu. Je trouvais qu'elle essayait de devenir une femme trop vite, en fait. Cette tenue-là, c'était vraiment indécent. C'est ma tenue de sport. Le genre qui met les hommes dans tous leurs états. Bon, pour une femme, j'aurais trouvé que ça faisait vulgaire. Mais pour une ado, je trouvais ça dangereux. Inès, elle aussi, ne manque pas de remarquer la tenue de sa copine. Inès ! Ah ouais, il y en a qui veulent marquer des points baïs, là. Attends, t'as vu la décan que je me paye à côté ? Eh quoi, t'es très bien, Julie. C'est juste qu'on est mis en short pour l'atelier, je trouve. Ouais, c'est ça. Je suis à deux doigts de demander d'échanger tes fringues contre les miennes. La fille sexy, normalement, c'est moi. Salut les filles ! Allez, on se dépêche ! Eh bien, aujourd'hui, la fille sexy, c'est moi. J'étais pas mécontente de mon cours. Pour une fois que tous les mecs de la classe ne voyaient que moi et ne remarquaient même pas Inès. Seulement, voilà. Il a fallu que je me gaufre en sautant une oeille. Devant toute la classe, quoi. La méga honte. J'ai passé le reste du cours avec une poche de glace sur la cheville. Tu vois, le bon Dieu est ta pugne. Ça t'apprendra à vouloir jouer les bimbos du stade de foot. Vas-y, c'est bon là, j'ai la honte de ma vie ! Belle gamelle, hein ! Oh oui, Inès ! Belle solidarité avec ta pote. Ça va mieux ? La poche de glace t'a fait du bien. Bon, on fait voir. Oh là, c'est enflé quand même, hein ! Tu rentres comment ? Bah, à pied, normalement. Hum, ouais. Ça m'a tout l'air d'être une entorse. Ta mère peut venir te chercher ? Non, je l'ai appelée tout à l'heure, elle répond pas. Bon, écoute, c'est ennuyant. Je vais pas te laisser rentrer à pied avec une cheville foulée. Je vais te ramener dans mon carrosse, ok ? Euh, oui, d'accord. Et dès que tu vois ta mère, elle t'amène chez un médecin. Même si c'est que demain matin. Allez, on y va. Inès, tu nous filles un coup de main ? Oui. Depuis que le professeur de sport a raccompagné Lucie, Inès est sans nouvelles de son amie. Elle décide de se rendre chez elle. Bonjour, madame. Bonjour, Inès. Tu vas bien ? Tu viens apporter les cours pour Lucie, j'imagine. Elle a pas pu aller à l'école ce matin. On avait rendez-vous chez le médecin. Ah oui, d'accord. Je venais prendre des nouvelles. Ça va à peu près. C'était bien une entorse, la pauvre. Elle qui a dû rentrer à pied après le sport. Ah, bien sûr, à pied. Elle va la voir, elle est dans sa chambre. Moruva. Tu peux pas donner de nouvelles à ta pote ? Tu peux pas répondre au téléphone ? Je t'ai attendu toute la matinée. Allez, mais arrête, t'es con, ma cheville. J'arrête que si tu parles. De quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé hier avec le prof ? Quoi ? Il s'est rien passé, rien du tout. Arrête ! T'as dit à ta mère que t'étais rentrée à pied. J'ai bien vu, moi, que t'es pas rentrée à pied. Qu'est-ce qui s'est passé sur la route ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux qu'il se soit passé ? Arrête, t'es chiante, là. Réveille de faire ta gamine. Ah ouais, la gamine ? C'est qui la gamine qui veut tout savoir, même ceux qui la regardent pas ? Ah, j'en étais sûre. Si tu veux rien dire, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il t'a draguée. T'es allé plus loin ? Non, genre. Genre vous vous êtes embrassée. Je dirai rien, je te dis. T'es tenue sous le secret, c'est ça ? T'as demandé de rien dire ? Ouais, bah voilà, c'est ça, tiens. Bon, euh... T'as pas cours à 14h, toi, juste par là ? Merde ! De retard cette semaine, mais je vais me faire déchirer ! Allez, cours, Forest ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle m'avait gonflée avec son interrogatoire ? Quel hystérique ! Ah, j'étais bien décidée à pas lui cracher le morceau, pour bien la faire mariner. Et puis, pour une fois que c'était elle qui était prête à me supplier pour que je lui raconte mes aventures, elle pouvait poireauter ! Les jours passent, et Inès tente toujours d'obtenir les confidences de sa copine Lucie. Tu peux pas lâcher un peu ton portable ? À qui tu textos comme ça ? C'est à ton mec ? Ah non, non, c'est rien. Oh, ça va, arrête de jouer les femmes fatales ! Salut Lucie ! Ah, bonjour, monsieur. Ça va ? Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Bon alors, cette cheville, ça va mieux ? Ça va. Tant mieux. Bon, j'espère que tu vas pouvoir revenir. Et très vite. Bon, allez les filles, j'ai cours. Salut ! Non mais attends, j'hallucine là. Le mec, il vient jusqu'ici pour te demander comment ça va. Et il peut plus se passer de toi. Et c'est quoi ce clin d'œil ? J'espère que tu reviendras très vite. Sa façon de donner rendez-vous, vous allez vous revoir ? Bah, franchement, ouais, on doit se revoir. Mais tu gardes ça pour toi, parce que si ça, c'est pourri, tu... Alors là, si elle croyait que j'allais tenir ma langue, un truc pareil ? Non, il fallait absolument que je la raconte à mes copines. En leur faisant jurer de ne rien dire, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y en avait au moins une qui ne savait pas garder un secret. Ah, dépêche ! Et très vite... Ah, merci. ...la rumeur se répand dans les couloirs du lycée. Hé ! Chapeau pour Marceau. T'en as parlé. Aïe. Tu te rends compte qu'une nana que je connais même pas vient de me féliciter pour ma relation avec Monsieur Marceau ? Mais j'hallucine, quoi. J'avais oublié de te dire qu'il y a quelqu'un qui a balancé sur Internet et qui est sorti avec les profs de sport. Quoi ? Sur Internet ? Ouais, il y a même une page qui s'est créée, Marceau à Pêchaud. Mais t'inquiète pas, franchement, les gens pensent que c'est une grosse blague. Heureusement. Super. Non, non, vraiment, t'en fais pas. Dans une semaine, tout le monde aura zappé. Puis pour l'instant, t'es la stère du lycée. On y va ? Au début, j'avais les boules. Mais en fait, rapidement, j'ai vu que les seuls au courant, c'était les lycéens. Et aucun prof de l'école ne savait. C'est bête, mais en attendant, ma cote de popularité avait explosé. Et tous les mecs me draguaient. Et les filles me demandaient comment j'avais fait. Même Inès, au top de sa forme, n'avait jamais été aussi courtisée. Ça faisait du bien pour une fois. Forcément, ça pouvait pas durer. Les jours passent, et Lucie s'amuse toujours de la situation. Mais la rumeur lancée par Inès a pris de l'ampleur. Au fait, t'es au courant ? Il y a plein de graffitis dans les chaînes des mecs contre M. Marceau. Il y en a même qui l'appellent Marceau-le-Pédo. Sérieux ? C'est hyper chaud, là. Ça te dérange ? Arrête ! T'es venue ici pour me démolir, ce soir, c'est ça ? Tu supportes pas que je sois plus populaire que toi, c'est ça ? Oula, je rentre chez moi. Ouais, je veux bien, ouais. Là, ça m'a calmée direct. Cette affaire avec M. Marceau qui tournait mal. Non, les insultes, tout ça, là, ça tournait vraiment mal. Pendant trois jours, j'ai pas pu aller au lycée parce que j'avais peur d'affronter les regards et de retomber sur Inès. La situation échappe complètement à Lucie. Sa mère, Elisabeth, sent bien qu'elle lui cache quelque chose. Bon, alors ma grande, ça a l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui. Tu vas essayer d'aller à l'école ce matin, hmm ? C'est pas bon que tu rates autant de cours avant ton bac. Ah, ben, je sais pas. Je suis pas encore vraiment au top de ma forme. Peut-être que si je restais encore un petit peu... Non, 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 non. Tu ne m'as toujours pas dit ce qui allait pas. Je vois bien que tu n'as pas l'air très malade. Mais t'es renfrognée, t'as ton air contrarié. Je t'assure, maman, je suis vraiment pas bien. Ça suffit maintenant. Tu vas pas rater une semaine de cours pour une déprime d'ado ? C'est simple. Soit tu me dis ce qui va pas et j'essaie de t'aider à régler ton problème, soit c'est pas si grave que ça et tu retournes en cours ce matin. Choisis. Elle a rien voulu me dire. Je savais pas comment la faire parler. Je l'ai amenée moi-même à l'école ce jour-là. Mais... Elle avait vraiment peur de rentrer dans son lycée. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Et vous savez comme ça va vite. Est-ce qu'elle est raquettée ? Harcelée ? Menacée ? Je regrettais presque de l'avoir forcée à m'y aller en cours. Lucie, attends. Tu m'évites ou quoi ? C'est à cause de monsieur Marceau. Attends, ça va pas entre vous. Y'a un problème. Mais arrête, vraiment. Il faut que tu t'arrêtes de faire les questions et les réponses tout le temps. D'essayer de tout deviner toujours. Tu devines rien, alors lâche-moi Inès. Bonjour, Lucie. Bonjour, monsieur. Oh ben non, appelle-moi Florent, hein. Puis t'as qu'à me tutoyer pendant que tu viens. Je comprends pas qui est-ce qui vous prend. Tu sais d'où je sors, là ? Du bureau du directeur. Ils m'ont appris que j'avais une liaison avec une certaine élève de terminale depuis une semaine. Ça te dit quelque chose ? Apparemment, tout le monde est au courant. Je suis désolée. T'es désolée. Donc c'est bien de toi que ça vient. Mais t'es complètement malade ! Tu sais que moi, je peux me faire virer avec tes conneries ? Tu te rends compte de ce que cela signifie pour un prof ? De ce que je risque ? Bordel, mais qu'est-ce qui t'a pris, hein ? Qu'est-ce qui t'a pris ? C'était le cauchemar. Bon, j'ai finalement réussi à tout lui raconter. J'avais juste voulu faire marcher Inès qui se montrait trop curieuse après qu'il m'ait raccompagnée en voiture. Enfin, j'avais juste voulu faire mon intéressante, quoi. Mais je pensais pas qu'elle irait le dire à tout le monde. Et puis après, c'était trop tard et la rumeur m'avait complètement dépassée. J'avais pas osé dire la vérité pour pas passer pour une mytho devant tous les autres. Putain, fallait que ça tombe sur moi, ces conneries, hein ? Mais je suis désolée. T'es désolée ? Mais ça suffit pas d'être désolée ! Tu te rends compte dans quelle merde je suis ? Je peux tout arranger si je vais voir le directeur et que je lui avoue tout, que j'ai menti pour moi en intéressante. Ils vont me croire, non ? Mais je vais te dire, t'as intérêt à essayer. Le lendemain matin, à la première heure, Lucie est allée faire ses aveux à la direction, bien décidée à en finir avec son mensonge. Bon, c'est réglé ? Euh... Oui, oui. Et ? Et je leur ai tout raconté. La blague que je voulais faire à Inès, la rumeur qui a futé sur le net. Et ils m'ont dit que je devais absolument mettre fin à la rumeur qu'ils allaient faire pareil de l'autre côté. Et qu'ils allaient attendre pour décider des mesures disciplinaires contre moi. Bon, ils veulent pas faire de vagues, quoi. On va attendre que ça se tasse. C'est peut-être pas plus mal. Et Inès ? Euh... Bah, je devais la voir cet après-midi pour lui en parler et au final, je l'ai pas vue. Elle répond pas à son téléphone. Et... Au pire, je lui dirai demain. Ouais, ça s'arrange, quoi. En fait, j'étais vraiment soulagée. Bon, même si j'allais me traîner une réputation de mytho. Mais ça devenait vraiment plus supportable. Je me doutais bien qu'Inès allait me détester de l'avoir menée en bateau. Mais à ce moment-là, il y avait beaucoup plus urgent. Il fallait que je raconte tout à ma mère. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je sais, ma chérie. Je sais tout. C'est bientôt fini. Oui, j'espère. En attendant, t'inquiète pas. Il pourra plus te faire de mal. J'ai porté plainte. On va l'arrêter d'un instant à l'autre. Quoi ? Mais tu parles de qui ? Qu'est-ce que tu sais au juste ? Explique-moi. Ta relation avec ce professeur qui a profité de ta jeunesse. C'est ta copine Inès qui m'a tout raconté. Quoi ? Inès ? Mais non, mais c'est pas vrai. J'ai dit ça pour la faire racher, mais il s'est rien passé. Jamais, je te jure. Écoute, je sais qu'il te brutalise pour te faire taire. Hein ? Laisse-moi finir. Inès vous a vu hier. Elle l'a vu s'en prendre à toi. Elle aura filmé la scène pour pouvoir témoigner et t'aider au besoin. Elle m'a montré la vidéo. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Tu dois te reprendre. Tu veux le protéger, mais c'est grave ce qu'il a fait. C'est pas vrai, mais c'est un cauchemar. Arrête, arrête, lâche-moi. C'était n'importe quoi. J'étais complètement bloquée, là. Quoi que je dise, on allait avoir l'impression que je défendais M. Marceau par peur des représailles ou un truc du style. C'était l'horreur. Elisabeth est bouleversée. J'appelle, j'appelle. Elle est persuadée que sa fille est victime d'un pervers et qu'elle ment pour protéger cet homme. Allô, Cassandre, c'est la maman de Lucie. Est-ce que tu l'as vue ? Non ? Attends, attends. Lucie a disparu. Quand j'essaie de la joindre, elle répond pas. Tu veux bien essayer, je peux qu'elle fasse une bêtise. Madame, il faut retirer la plainte. Quoi ? Mais toi, tu sais bien ce qu'il en est. Justement, je sais que M. Marceau ne fait pas pression sur Lucie et qu'ils sont jamais sortis ensemble. Mais ta vidéo... Je l'ai utilisée pour me venger après que Lucie m'a envoyée balader. Ça va, ma chérie ? Oh mon Dieu, j'ai... Ça va, ça va, j'ai rien. J'étais pas loin. Et toi, merci de m'espionner. Tu m'as prise pour une conne. Pendant une semaine, tu t'es foutue de moi. Tu t'es montée la tête toute seule. J'ai eu juste à dire oui à tes questions névrosées. T'as pas hésité à écraser ta meilleure amie pour gagner des points au lycée ? Ça te suffit. Inès, dépêche-toi de t'expliquer. Bah, quand ma soi-disant pote s'amusait à jouer la star du lycée, je me suis dit que j'avais de quoi l'apprendre à son propre jeu. Comment ça ? Il suffisait que je monte la vidéo, ta mère. T'avais juste à dire la vérité, personne ne t'aurait cru. Et il fallait que je rajoute simplement que le prof faisait pression sur toi. Comme quoi t'es pas si conne quand il faut faire des bâcheries. Ça suffit. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Espèce de petite dinde, l'une comme l'autre. J'ai porté plainte contre un pauvre jeune homme pour rien. Vous avez pensé à sa réputation, à lui ? Non, bien sûr. Inès, j'appelle tes parents qu'ils viennent te chercher. Je leur toucherai un mot sur ton comportement. Bon, OK. Ma mère avait raison. On était toutes les deux coupables. Mais surtout, je m'en voulais pour ce qu'on avait fait à M. Marceau. J'étais vraiment pas fière de moi. Elisabeth a retiré sa plainte contre M. Marceau. Et une enquête menée par la direction du lycée l'a définitivement innocentée. Lucie, quant à elle, a préféré changer d'établissement pour le dernier trimestre. Tu te souviens de tes changements de bus pour aller à ton nouveau lycée ? Oui, oui, t'inquiète. Ça va. Quand même, j'ai le lycée juste avant le bac. Oui, mais je préfère ça. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du jour où tout a basculé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada